David Blumeter, bonjour. Bonjour. Je suis chez vous, chez Paléophonie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce qu'est Paléophonie ? Paléophonie, c'est une boutique que j'ai créée il y a bientôt 15 ans, dont la spécialité tourne autour des jeux d'appareils audio, vintage comme on dit aujourd'hui. Moi j'aime bien dire ancien, les antiquités audio. Ça part des premiers phonographes et des premiers récepteurs radio à l'an. Ça continue à travers les jeux électrophones, les pick-up, les vieilles platings vinyles. On passe aussi par certains transistors, pourquoi pas certains téléviseurs, des magnétophones, généralement à bande, et qui permettent aux gens de réécouter des supports enregistrés. Donc évidemment, il ne s'agit pas que de vendre des appareils, mais aussi de fournir non seulement des accessoires et des consommables. Une des spécialités de la maison, c'est des cellules et des pointes de lecture pour toutes les tournellistes. Mais aussi la révision, la réparation des appareils des gens qui ressortent souvent des caves ou des placards et qui ne font plus en état de fonctionner dans de bonnes conditions. C'est ça. Donc je retrouve dans ma cave où mon grenier, un appareil qui n'a pas servi depuis 40 ans. Je vous l'amène. Généralement, je peux le remettre en état de marche. J'ai même entendu dire que dans certains vieux postes de radio qui marchaient qu'au grand des petites ondes, en AM dans le jargon, en AM, vous ajoutez subrepticement la FM. Alors, en fait, ce n'est pas que j'ajoute la FM, c'est que je conserve. Moi, je fais ça de la façon noble parce qu'il y a plusieurs façons de le faire et je vais vous les expliquer après. Moi, comme je suis électronicien à la base, je le fais de façon noble, c'est-à-dire que je préserve l'amplificateur à lampe et le haut-parleur d'origine du poste pour avoir l'essentiel de sa sonorité d'époque. Et je remplace la partie réception par un tuner FM moderne dans le poste donc qui ne change rien de visu puisque vous continuez à régler vos stations avec le bouton du poste, vous continuez à régler le volume et la tonalité avec les boutons du poste. Et en plus de ça, je rajoute le Bluetooth tout en préservant, comme je le disais à l'instant, la partie à lampe dans l'amplification. Au niveau de l'amplification, il y en a que je ne citerai pas, je n'ai rien contre eux, mais on voit tout de suite que c'est plus du bricolage parce qu'ils n'utilisent que des éléments qui sont déjà construits, à savoir un petit module amplificateur et Bluetooth qui vaut moins de 20 euros qu'on va loger dans votre poste qui devient juste une boîte à amplification. Et effectivement, ils vont aussi peut-être vous fournir un petit boîtier à 7 ou 8 euros qui joue le rôle de récepteur FM et qui se branche à l'arrière du poste. Mais alors, il faut aller régler derrière le poste la FM, il faut vérifier l'état d'épide du module en question. Enfin bon, ce n'est pas optimal, ça marche, mais c'est un peu la solution du port. Ceci dit, ça permet de redonner vie à plein de postes. C'est comme des gens qui mettent des moteurs à quartz dans des gays pendules du 17e ou du 18e siècle, c'est mieux que rien. Mais moi, je préfère remettre en état la partie à lampe pour vraiment le charme de l'appareil et pouvoir utiliser le poste avec ses boutons d'origine. C'est quand même un charme qu'on ne retrouve pas sur des postes qui sont entre guillemets recyclés avec des circuits modernes qui ne coûtent en plus pas cher. Et c'est cette méthode qui n'est pas mauvaise en soi. Pour moi, ça n'est pas la méthode noble permettant de sauver dans des conditions optimales des vieux postes à lampe. D'accord. Alors, donc, je vous amène à un vieux poste télé-finken ou green league qui ne fonctionne plus en tout cas du tout. et vous me rendez à un appareil qui non seulement est un élément de décoration superbe et qui en plus me donne un son excellent. Bien sûr. Vous avez aussi des éléments de chaînes vintage ? Des amplificateurs, pré-amplificateurs, à tube ou à transistor. Plus souvent à transistor parce que les tubes, c'est un peu plus difficile à trouver. Et puis pour les marchands, c'est aussi de plus en plus difficile à acheter puisqu'il y a tous les marchés parallèles des particuliers, que ce soit sur les forums ou sur les sites de vente. Bon, mais ceci dit, ici on trouve aussi des amplificateurs entièrement révisés. On trouve des pré-amplificateurs. On trouve aussi parfois des chaînes complètes, des chaînes compactes. Ça va de la vieille Dual à la télé-finken, la Bangue Lusen aussi. J'ai quelques chaînes de Bangue Lusen qui font ampli et tuner RFM pour ceux qui aiment le vis-à-rime des années 60-70. D'accord. Vous avez aussi, alors là, pas une qualité de son mais de plaisir visuel, des gramophones, des vrais. Alors, j'ai des vrais gramophones. Le problème, c'est que les vrais, ils sont de plus en plus rares à trouver. Alors actuellement, j'ai un, entre guillemets, gramophone, c'est-à-dire que tout est d'époque mais c'est un remontage à partir de pièces récupérées sur plusieurs appareils. Donc ça a l'air tout à fait d'un gramophone mais je le dis honnêtement et à tous les clients qui le regardent, tout est d'époque à part la peinture du pavillon à part que le pavillon est de chez Paté l'appareil de chez Gramophone est de lecture d'une valise. Mais ceci dit, ça marche très bien et un avantage c'est que c'est beaucoup moins cher qu'un gramophone entièrement d'époque dont le prix est au strict minimum aux alentours des 1000 à 1200 euros quand tout a été vraiment rénové dans l'art alors que là on est sur un appareil qui vaut à peu près 25 à 30% moins cher. Ce n'est pas une limitation parce qu'on trouve des limitations aussi qu'on reconnaît vraiment de loin avec un pavillon tout brillant ça vaut quoi ? En moyenne dans les 200 euros ça se trouve beaucoup moins cher que ça chez l'importateur quand on est professionnel. Moi j'ai envie de les vendre parce que je sais que ça ne dure pas longtemps. Maintenant quand un client vient me voir et qu'il veut acheter un gramophone je dresse vraiment les cas principaux soit on a un budget restreint et il faut se contenter d'une limitation soit on a vraiment un budget et là on se fait plaisir je recherche un appareil entièrement d'époque que je remets vraiment en bon état de fonctionnement je donne les disques avec un petit peu de 68 tours et une boîte d'aiguilles complète pour que les gens puissent se servir de leur appareil. D'accord mais quand je vois celui que vous avez ici par exemple bon je ne suis pas un expert je vois un gramophone j'ai entendu tout à l'heure c'est vraiment l'esthétique particulière et le son tellement incroyable du vrai gramophone c'est le son d'un appareil entièrement mécanique il n'y a rien d'électrique dessus l'amplification est purement mécanique et on écoute dessus les disques comme on les écoutait dans les années pour ce type d'appareil 1920 1930 sachant que les gramophones à pavillons remontent pour les premiers au milieu des années 1890 le gramophone par excellence c'est au début du 20ème siècle avec les premiers pâtés les premiers gramophones zonophones et autres marques qui ont fleuri à l'époque et qui se sont installés dans toutes les maisons bourgeoises puisque évidemment tout le monde ne pouvait pas s'offrir un tel appareil en décembre dernier à Levallois avait mis l'expo votre stand avait fait créer la surprise et fait un peu le buzz parce que c'est vrai que les gens n'étaient pas préparés à voir ce que vous exposiez donc il y avait un plaisir et une surprise et vous ferez vous aussi le plaisir d'être là 7 et 8 avril à Saint-Mandé et nous serons contents de voir les merveilles que vous amènerez absolument on ne vend pas de voiture sans garage donc de la même façon dans un salon orienté vinyle qui en plus est vraiment en ce moment elle vend dans le bon sens et bien là dans ces salons je trouve normal qu'il faut qu'il y ait au moins un stand où on ne vend non pas de vinyle mais ce qui permet d'écouter le vinyle et ce qui permet aussi de réparer et d'entretenir les appareils les lecteurs de vinyle donc les platines les électrophones les amplificateurs et pourquoi pas les enceintes et surtout aussi les pointes de lecture parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément qu'il faut changer la pointe de lecture au bout d'un certain temps qui ne savent pas forcément régler le bras de la platine qui ne savent pas forcément combien de temps dure une pointe de lecture ou la trouver de quel modèle s'agit-il et dans le bon nombre de cas il y a des gens qui changent toute la cellule par exemple et qui ignorent qu'on peut encore trouver des pointes pour des cellules qui datent d'il y a 30-40 ans et qui marchent encore parfaitement bien d'accord alors pour conclure vous faites aussi un travail d'antiquaire c'est à quelqu'un qui trouve chez lui un appareil qui n'a aucune idée de sa valeur ou de sa capacité technique j'imagine que vous pouvez à la fois lui donner une idée de la valeur et le réparer et le mettre en état de marche oui bien sûr d'accord écoutez nous serons ravis de vous voir à Saint-Mandé et à bientôt à bientôt au revoir le livre au revoir au revoir